Salut les investisseurs malins ! Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi c'est une mauvaise idée de devenir freelance, consultant, pourquoi finalement il ne faut pas vendre ton temps. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube « Leonis », rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs malins qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement, et prendre ton indépendance financière. C'est parti ! Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en start-up », une idée d'une start-up où investir aujourd'hui, et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement « Leonis », où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. C'est une voie adoptée par énormément de monde. Beaucoup de gens pensent qu'ils deviennent entrepreneurs et se disent « je vais me mettre à mon compte ». On voit beaucoup de designers, on voit beaucoup peut-être de rédacteurs, de copywriters, beaucoup de développeurs web qui disent finalement « je deviens entrepreneur, je vais créer ma boîte, je me mets à mon compte ». Plutôt que de travailler pour les clients de ma société qui m'emploient, je vais être mon propre patron, trouver mes propres clients, et je vais gagner directement plus d'argent en vendant mon temps. C'est à mon avis plutôt une mauvaise idée, ça peut être une bonne idée dans un premier temps pour te faire sortir du salariat et te faire accéder à l'entrepreneuriat, mais dans l'ensemble c'est une mauvaise idée. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que tu te retrouves à vendre ton temps. Or, deux choses importantes sur ton temps. Premièrement, c'est ta ressource la plus précieuse, et donc vendre ton temps à une seule personne pour réaliser une seule mission, c'est un petit peu dommage, et surtout c'est une ressource extrêmement limitée. Ce qui veut dire que finalement vendre ton temps est un relativement mauvais investissement, puisque à chaque fois que tu vends ton temps, eh bien tu te fixes une limite absolument précise de l'argent que tu peux gagner dans ce temps-là. Donc on va prendre un exemple, tu es designer, tu vends ton temps ou tu es consultant et tu te dis « bah voilà, je vais réaliser cette mission, ça va me prendre 10 jours et moi je vous facture, je passe 500€ la journée ». Alors forcément, les chiffres sont hyper intéressants, tu te dis « waouh, en 10 jours, donc le tiers d'un mois ou la moitié d'un mois, si tu travailles 20 jours par mois, je vais gagner 5000€, c'est probablement plus que le salaire que je gagnais avant, donc c'est super, etc. » Et c'est vrai que les chiffres peuvent paraître intéressants, mais il faut mettre ça en rapport avec le fait que tu ne dépasseras jamais les 5000, enfin les 500€ par jour. Alors bien sûr, quand ta carrière avance, tu peux prendre un petit peu plus cher, tu peux augmenter tes tarifs, mais il y a une limite, tu ne gagneras jamais, à moins d'être le designer le plus connu du monde, tu ne gagneras par exemple jamais un million d'euros par mois. Alors c'est une somme qui peut paraître folle, mais quand on ne vend pas son temps, si tu te dis « voilà, je vais créer une entreprise qui peut générer de l'argent sans que je vende mon temps », c'est-à-dire n'importe quel type de société où tu n'es pas toi-même à vendre ton temps, où tu n'es pas freelance, ça peut être une entreprise même qui fait des produits, une entreprise comme Renault qui fait des voitures, eh bien le nombre de voitures produits ne correspond pas directement au temps passé par le patron de Renault ou par le créateur de Renault. Ou ça peut être une entreprise bien sûr automatisée, en ligne, où tu n'as pas à toi-même faire le contenu, ça peut être une entreprise où tu crées, par exemple écrire un livre, c'est une entreprise qui fonctionne très bien, une fois que tu l'as écrit une fois, ça peut être consommé par des millions de personnes, donc on voit tout à fait ça bien sûr sur Internet, les gens qui créent du contenu en ligne, des formations, du e-learning, de la vidéo, et qui vendent ça une fois que c'est produit une première fois, ça se duplique à l'infini et tu n'as pas besoin de travailler. Alors bien sûr, tu vas me répondre peut-être « oui, ok Gabriel, mais si je peux gagner 5000€ en 10 jours, c'est beaucoup plus difficile de gagner 5000€ en 10 jours en vendant un livre, en vendant une formation ». Et je te répondrai que c'est vrai, tu as raison, la différence c'est qu'à chaque fois que tu passes du temps sur une entreprise qui dépasse le fait de vendre ton temps, eh bien tout ça est cumulatif. Et donc si la première année que tu gagnes ne serait-ce que 100€ par mois, puis la deuxième année 500€ par mois, puis la troisième année 1000€ par mois, eh bien au bout d'un moment tu peux arriver au même stade, tu peux arriver à la même somme, par exemple 5000€ en 10 jours, mais ce qui est intéressant c'est que tu peux la dépasser, et tu peux complètement la dépasser, c'est-à-dire qu'une fois que tu as compris comment faire 5000€ en 10 jours en vendant ce que fait ton entreprise qui n'est pas de vendre ton temps, c'est relativement facile de faire de la croissance. Alors qu'encore une fois, une fois que tu as vendu ton temps à 5000€ par jour, c'est beaucoup plus difficile de dire à tes clients « bah avant je vous faisais payer 500€ la journée, maintenant je passe à 700€ comme ça ». Alors passer de 5000 à 7000 avec un autre produit, c'est beaucoup plus facile. Donc, surtout ne vends pas ton temps, c'est un très mauvais investissement, ton temps est ta ressource la plus rare, il faut que tu optimises ton temps pour créer des choses qui peuvent te faire gagner de l'argent sans toi. C'est bien sûr pour ça que tu investis, quand tu investis, tu as tout à fait compris ce mécanisme. Tu investis dans une autre entreprise et ce n'est pas toi qui fais travailler cette entreprise. L'entreprise travaille d'elle-même sans que tu interviennes, sans que tu sois là, et elle te rapporte quand même de l'argent. Bien sûr, le principe de la muse dont je parle souvent sur cette chaîne, c'est la même chose, c'est un business automatisé. Mais même si ce n'est pas un business entièrement automatisé, il faut au moins que tu crées un business qui ne dépend pas de ton temps vendu, mais donc un business qui crée quelque chose et que cette création ne soit pas directement liée au temps que tu y passes. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu vends ton temps aujourd'hui ? Est-ce que tu vas essayer d'automatiser et de t'extraire de ça pour ne plus vendre ton temps et pour donc rentabiliser et ne pas te mettre de limites à l'argent que tu peux gagner ? Dis-moi tout ça en commentaire. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis surtout avant de partir et de mettre un petit like si la vidéo t'a plu. En complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description juste en dessous. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !